All right, what's up tout le monde et re-bienvenue à un nouvel épisode du show des entraîneurs, un podcast présenté par nous autres, les coachs, pour vous les coachs et futurs coachs à la maison, votre autre coach Sam et mon ami coach Gab, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ça va bien, on va faire une petite pause la semaine passée, pas de podcast, il faut se remettre dedans un peu, j'ai dit aujourd'hui on va parler d'un sujet plus le fun, puis je suis tombé sur un article que j'ai trouvé super intéressant, en fait je vais vous dire c'est quoi le sujet aujourd'hui, 5 mythes ultra populaires dans l'entraînement, je veux qu'on les démystifie, voir si c'est vrai ou si c'est pas vrai, qu'est-ce que les gens en pensent et ce qui est cool de l'article que j'ai lu c'est que c'est un sondage qui a été fait auprès de 10 000 américains et qu'il y a un pourcentage de gens qui connaissaient ce mythe et un pourcentage de gens qui croyaient à ce mythe donc c'est là que je veux qu'on voit les différences pour voir à quel point les gens sont soit dommés ou si les gens croient juste des choses qu'on peut peut-être briser cette croyance-là ou il y en a même que je pensais qu'il y avait plus de gens qui auraient pensé que c'est vrai mais qu'au contraire les gens croyaient que c'était faux c'est bien un vrai travail qu'on a avec tous les clients que ça va pas me faire enfler, ça je vais pas perdre de gras, je peux manger après 7h le soir tu as des mythes que toujours tu réponds aux questions des enfants qui sont même pas dedans au final, on verra si on en rajoute d'autres je vais vous dire en commençant que si vous appréciez le podcast, si vous écoutez d'autres épisodes, si vous appréciez l'épisode aujourd'hui, on fait ça de façon bénévole c'est un podcast présenté par l'Académie des entraîneurs et notre école de formation à moi et Gab pour coacher les coachs et futurs coachs dans leur cheminement professionnel pour devenir entraîneur et si vous voulez nous aider, si vous voulez nous faire une petite paye, juste partager le podcast, ça nous aide beaucoup Gab, numéro 1 aujourd'hui, on commence avec s'étirer avant l'entraînement, c'est une bonne chose de le faire on va dire les statistiques parce que c'est important quand même on a 82% des gens qui en avaient entendu parler donc sur 10 000 personnes, c'est quand même, c'est quoi, 8 200 personnes, c'est extrêmement beaucoup 57% pardon, croyaient que c'était vrai donc 5 700 personnes sur 10 000 pensent que c'est important de s'étirer avant l'entraînement qu'est-ce que tu penses de ça? le sport professionnel, il y a encore beaucoup qui s'étire, notamment les clics puis tu sais, l'entraînement, c'est une science que même aujourd'hui, on ne connaît pas qu'à 100% comment est-ce qu'on fait de l'hypétrophie, on n'est pas encore sûr à 100%, on connaît juste des mécanismes fait que c'est une science qui évolue vraiment beaucoup et l'étirement, ça partait d'un bon point, on va préparer nos muscles mais moindrement que tu sais que le corps, techniquement, il n'a pas la fonction de s'étirer il peut juste se contracter, puis même, encore plus pousser que ça le corps ne peut pas pousser, il peut juste tirer parce que le muscle, tout ce qu'il va faire, c'est qu'il va tirer sur l'os mais il n'a pas la capacité de replacer l'os quand tu vas faire ça, ce n'est pas le bicep qui s'étire, c'est le tricep qui se contracte le corps n'a pas la capacité de pousser donc quand tu fais la capacité de t'étirer, oui tu peux mais c'est qu'est-ce que tu fais quand tu vas t'entraîner, ton but c'est, j'imagine, de transformer ton corps puis tu veux aussi réduire au maximum les risques de blessure donc là, ce que tu vas t'entraîner, c'est qu'est-ce qui se passe c'est que tu as une contraction musculaire donc c'est ton muscle qui doit être prêt à se contracter à avoir la tension au niveau d'étirement et c'est le cerveau qui va contracter donc, tu veux faire des pecs ton but, c'est au maximum de rapprocher ton pec ensemble avec de la tension fait que toi, qu'est-ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller l'étirer avant et lorsque tu étires un muscle tu diminues, dans le fond c'est le faisceau neuromusculaire c'est la capacité du cerveau à contracter le muscle fait que toi, ton but, c'est littéralement juste de contracter un muscle lorsque tu vas t'entraîner et juste avant ton entraînement tu vas diminuer ta capacité à contracter ce muscle-là on va dire, je vais être plus mobile oui, tu as atteint une mobilité pendant près de 10 à 15 minutes tu gagnes un peu cette mobilité-là mais tu vas diminuer aussi au niveau de ta résistance parce que tu as une grosse charge parce qu'il y a aussi plus ton muscle qui est étiré il y a de chances qu'il pète aussi on le voit-tu encore comme j'avais déjà entendu l'exemple d'un élastique par exemple, comme si justement tu étirais ton muscle fait que tu étirais l'élastique d'un bord je vais te donner un exemple comme si après ça, tu y es contracté mais c'est quasiment comme si tu repoussais l'élastique de l'autre bord est-ce qu'à un moment donné l'élastique à cause de ça peut céder l'élastique peut il n'est pas sensé mais quand tu t'étires après ça ton muscle va retourner à sa normale sauf que là, c'est justement c'est la suraccumulation ton poing est super bon attends, tu étirais ton pec tu étirais ton pec tu étirais ton pec là, tu vas t'entraîner fait que là, en plus d'étirer ton pec tu mets de la charge dessus fait que tu vas créer un nouveau déchirure over étirement fait que techniquement c'est une technique d'hypertrophie qui s'appelle le dommage musculaire mais c'est la chose la plus difficile à récupérer par celle qui a causé le plus de dommages sur le corps et c'est là que justement ça peut péter parce que le muscle n'est pas fait pour s'étirer il est fait pour être capable de prendre la charge en étirement et de ne pas céder parce que ton corps ne veut pas péter mais quand tu penses à ça dans quel moment de ta vie est-ce que tu as 225 livres en plein étirement sur ton chest à part sur du bench à deux plates dans la vie normale tu ne vas jamais faire ça fait que le corps n'est pas fait pour faire ça et encore une fois il y a des mécanismes de défense pour l'empêcher entre autres le neuro-faisseau musculaire le faisceau neuro-musculaire excuse-moi c'est un long mot qui est justement j'ai un scientifique il y a trop d'étirements fait que moi je vais essayer de le ramener parce que mon corps n'est pas fait pour ça fait que si tu iras à l'entraînement encore une fois si tu fais de la gymnastique tu fais un sport que fou tu sois mobile tu vas faire des séances d'étirements fait que c'est pas un tu ne vas pas te faire de l'étirement ensuite tu vas t'entraîner ton entraînement va être des étirements tu peux en faire du yoga pendant une heure ça peut être super bon mais qu'est-ce que tu essaies de faire différentes raisons c'est pas quelque chose que ton corps a de besoin mais ça peut l'aider lorsqu'on va au niveau de l'entraînement tu n'as jamais besoin d'être flexible ce n'est jamais un besoin il faut que tu sois mobile il faut que tu sois capable de bouger sans restriction exemple la mobilité c'est que mon épaule est capable de faire tous les mouvements qu'il est censé faire fait que je dois aller chercher un overhead il faut que je sois mobile mais c'est pas la flexibilité de je suis capable d'aller le plus en speed possible parce que le corps ne va jamais travailler dans ce range là fait qu'exemple ton pec tu es capable de te rendre jusqu'en bas mais tu n'as pas besoin d'avoir le plus d'étirements possible fait que s'étirer avant la réponse c'est non ça peut être dangereux pour le corps encore une fois c'est rare que quelqu'un qui va faire des étirements à 5 minutes va se blesser à cause de ça mais ça diminue la capacité à contacter le muscle donc ça diminue la capacité à émettre de la force tu ne vas jamais avoir un strongman à 20 de lift un RM s'étirer parce que tu diminues ta capacité à générer de la force fait que non ce n'est pas un échauffement ça peut être vu comme un entraînement mais ça serait complètement ailleurs comme un s'étirer c'est toi tu as joué d'après ou plusieurs heures après mais juste avant il n'y a pas de bénéfice potable au niveau de transformer bien son corps et diminuer ses risques de blessure bien diminuer ses risques de blessure ça c'est quand même c'est le principal que les gens le font mais scientifiquement ce n'est pas démontré que ça va le faire à moins qu'une fois que tu as vraiment des problèmes mais là ce n'est pas l'étirement qui va amener ça c'est change ta vie puis règle tes problèmes très intéressant donc à la maison prenez ça en note justement je vais continuer un peu comme tu as parlé de 225 livres sur le chest bon micro-déchirure c'est ce qui va amener à être raqué fréquemment c'est une bonne question qui a été posée si tu n'es pas raqué après un workout est-ce que c'est vrai que c'est parce que tu n'es pas entraîné assez fort pas du tout donc on a 43% des gens qui avaient déjà entendu ce mythe-là et seulement 12% qui y croient ça ça m'intéresse je vois ça cool parce que j'aurais pensé que plus de gens j'ai entendu beaucoup de gens faire comme tu n'es pas raqué c'est sûr que ton workout c'est de la merde qu'est-ce que tu penses c'est quand même surprenant ben oui effectivement c'est là encore une fois les théories sur la prise de masse évoluent puis on voit qu'il y a différentes façons c'est plus myofibrillaire sarcoplasmique qu'est-ce qu'on l'apprenait il y a comme 10 ans là c'est en disant qu'on peut se pousser que ça c'est par rapport à des dommages par rapport à des réactions biochimiques encore des affaires comme ça qu'est-ce qui fait que tu es raqué en tout premier c'est littéralement le principe du dommage musculaire donc c'est généralement quand tu vas faire de l'excentrique là quand tu vas étirer ton muscle et le garder en étirement donc ce principe là c'est là qu'il va créer plus de micro-déchireux ce qui est censé aussi tu crées des micro-déchireux ton corps va être capable de les réparer mais ça va beaucoup au niveau de la contraction au niveau de l'étirement si on va dans l'autre sens si tu fais de la force avec des 1, 2, 3 répétitions en général tu ne vas pas être raqué ça se peut que tu sentes que tes muscles sont stiffs sont lourds parce que tu ne veux pas quand même créer une grosse demande énergétique circulation sanguine et tout ça mais tu ne crées pas de micro-déchireux parce que le principe des micro-déchireux encore une fois c'est vraiment en général un seul principe de l'entraînement de l'hypétrophie mais si tu fais des 8 répétitions puis tu ne fais quasiment pas d'excentrique tu risques de ne pas être raqué mais si tu fais des 15 répétitions 20 répétitions là c'est plus que tu vas plus raqué parce que là tu vas causer plus de dommages musculaires il y a du monde qui va être raqué pendant 7 jours mais c'est parce que l'entraînement était trop dur pour eux et si tu es raqué pendant 7 jours ton entraînement est trop dur ça veut dire aussi que tu vas moins bien récupérer et tu vas moins l'entraîné dans ta semaine et dans ton mois être trop raqué peut faire qu'au bout du temps au bout du mois de ton année tu aies moins de résultats parce que tu as passé trop de temps à raquer parce que les entraînements sont trop durs pour toi en règle générale Satan dit qu'à prendre l'entraînement tu changes à chaque 5 semaines 4 à 5 semaines c'est pas mal ça première semaine à 2 semaines tu vas être beaucoup plus raqué parce que c'est un nouveau stress ton corps va beaucoup plus réagir 2, 3, 4 semaines après ça tu vas être moins raqué parce que tu as de moins en moins de dommages musculaires donc là tu vas le changer c'est normal qu'au tout départ tu sois raqué mais ça fait 4 semaines que tu le fais et tu es encore vraiment toujours raqué pendant une semaine ça se peut juste que ton prendre l'entraînement soit trop dur pour toi tu es censé être raqué à peu près 2 à 3 jours si on le voit techniquement avec la séance bien sûr c'est rien de trop trop précis non plus ça se peut que ça varie un peu mais techniquement tu es raqué 2 à 3 jours parce que tu as travaillé fort ton corps il a pris au moins 2 jours à récupérer 3ème journée là ça dépend de ton alimentation le sommeil que tu as eu 4ème journée tu vas être correct pour retourner tu n'es plus raqué si tu es encore raqué tu entraînes ton muscle tu ne devrais pas parce que tu n'as pas fini de récupérer encore une fois ça se peut que ça soit trop dur pour toi et bien sûr il y a des gens qui font des entraînements tellement durs tout le temps que le corps s'habitue à ça mais tu peux être zéro raqué jamais dans ta vie et toujours avoir des résultats parce que ça va vraiment dépendre de la façon que tu vas travailler tu disais justement des gens qui vont commencer un nouveau programme des fois c'est un nouveau stress c'est quelque chose que ton corps n'est pas habitué ou un nouvel exercice qui vient de sortir une nouvelle machine qui arrive au gym ça se peut qu'il te raque plus parce que c'est un des fois un mouvement une amplitude ou quelque chose que tu n'es pas habitué de faire on a parlé de temps sous tension justement en excentrique est-ce que le temps sous tension en globalité peut te raquer plus ce qui veut dire tu as dit 1RM, 2RM ça se peut que tu ne sois pas raqué 8, si tu mets du temps sous tension tu vas probablement light ou si tu as moins d'expérience ça va être plus rapide de light si tu as peu d'expérience dans le programme de moins en moins si tu tapes du 25-30 répétitions ton temps sous tension augmente même si tu ne fais pas nécessairement du excentrique même à 1RM, 30 répétitions tu es à 60 secondes à 40-50 secondes et plus haut là tu as beaucoup plus de chances d'être raqué mais ça ça va aller beaucoup aussi avec des relâches biochimiques mais aussi il ne veut pas que même s'il va rapidement tu crées beaucoup plus de contraction et de tirement c'est l'usure de ça qui va créer entre autres le raquage mais aussi beaucoup de déchets qui sont relâchés dans le casse qui peut après ça nuire au niveau de la récupération des affaires comme ça mais en général c'est vraiment l'excentrique des 3-4 secondes et attends tu fais de l'isométrique en bas dans ton étirement complet tu gardes c'est là vraiment qu'au niveau des micro-déchireux qu'il va y en avoir beaucoup plus et c'est ça qu'il va le raquer mais si tu fais du 1-1 même à 10-12 répétitions peut-être que tu ne seras pas raqué parce que c'est un range-o-motion tu n'es jamais allé au complet mais plus tu peux aller faire de la contraction plus tu peux aller faire de l'étirement plus tu fais du gros range-o-motion mais elle ne veut pas plus de choses à récupérer nice troisième mythe aujourd'hui c'est un classique je trouvais que les personages étaient quand même hauts l'entraînement peut faire j'ai un peu mal écrit ça l'entraînement peut faire ressembler une femme à un homme ce qui veut dire il y a beaucoup de femmes qui pensent qu'en s'entraînant qu'ils vont automatiquement développer du muscle et ressembler de plus en plus à un homme développer de la masculinité parce que l'entraînement va les faire bokeh c'est un peu plus ça le point on a 57% des gens dans le 10 000 personnes qui avaient entendu parler de ce mythe là on a quand même 22% des gens qui y croient donc quand même presque le quart des gens qui croient que l'entraînement peut masculiniser une femme qu'est-ce que tu aurais à répondre à ça? si les femmes ne sont pas chanceuses oui ça se peut mais pour moi ça sera une question de chance qu'est-ce qui fait que les hommes et les femmes on n'est pas pareil physiologiquement c'est l'hormone principale nous c'est testo eux c'est l'estrogène donc tu sais c'est une petite parenthèse si je suis très très pour l'égalité des sexes c'est dans tout et partout au niveau du corps humain ce n'est pas égal nous ne sommes pas nés égaux puis c'est pas une question de choix nous la testostérone fait que les gars en partant ont une plus grande densité osseuse notre corps va moins peser lourd au niveau j'aurais dit ça autrement on a un ratio de masse musculaire gras plus intéressant qu'au niveau des femmes on est fait pour être plus grand pour être capable de faire des plus gros mouvements pour être capable d'être plus fort notre corps est fait pour être meilleur que celui d'une femme donc c'est cool pour nous c'est plate pour eux puis c'est vraiment la testostérone qui joue ce grosse différence là et un gars peut avoir dépendant bien sûr entre 5, 10, 15 fois plus de testostérone qu'une femme parce que l'estrogène c'est quand même l'hormone anabolisante principale chez une femme ça reste une hormone stéroïdienne l'estrogène comme la testostérone est juste beaucoup moins forte au niveau des chiffres puis c'est vraiment vraiment triste ça prend à peu près 7 fois plus de travail pour une femme pour avoir pris le quart des résultats d'un gars au niveau de la prise de masse musculaire au niveau de l'endurance ils ont moins besoin de pause que nous parce que l'estrogène entre autres fait qu'ils récupèrent plus vite c'est très intéressant ça se peut qu'il y ait pour ça pour le même entraînement ça va leur prendre 10 minutes de moins parce qu'ils récupèrent plus vite cool au niveau de la masse musculaire non en général les femmes qui vont dire qu'ils prennent la masse musculaire rapidement c'est qu'elles ne connaissent juste pas le principe de l'inflammation quand tu t'entraînes ta chipe en général elle va boffer d'un coup c'est pas la masse musculaire que tu prends malheureusement c'est pas aussi vite que ça ça s'appelle de l'inflammation intramusculaire dans ton muscle t'as plus d'inflammation parce que tu t'es entraîné les micro-déchirures les réactions chimiques et tout ça fait que ton muscle il gonfle pour l'amener en image c'est dans le même principe que la personne ça fait une semaine qu'il s'est pas entraîné puis elle dit ah j'ai perdu la masse musculaire non zéro puis une barre si ça fait un mois que tu t'es pas entraîné puis tu manges assez de protéines techniquement t'as pas perdu une live de masse musculaire ça peut aller vraiment vraiment longtemps c'est pas grave à ton alimentation c'est super dur de perdre la masse musculaire comme en prendre aussi ça peut être très très dur donc en deux semaines trois semaines en général t'as pas eu des résultats de masse musculaire peut-être légèrement mais ton corps il a inflammé fait que là il avait arrêté de s'entraîner tu vois j'ai toujours perdu la masse musculaire non t'as perdu l'inflammation intra-musculaire que t'as créé en entraînement donc écoute si une femme sur 1000 prend de la masse musculaire plus facilement puis je vais dire plus facilement une femme avec une shape de DS grec qu'on va dire quasiment 100% du temps ils prennent des produits puis bien sûr sur Instagram s'il écrit pas ils prennent des produits mais visuellement ça se voit tu sais quand ça fait 10 ans comme toi qu'on est dans le domaine en général ça se voit les gens qui prennent des produits la shape et les mains au niveau des deltaïdes au niveau du dos on voit les muscles qui pop plus ils ne seraient même pas censés popper parce qu'au niveau des hormones ils n'en ont pas assez pour le faire et tu rajoutes juste une petite affaire à la testostérone puis ça fait toute la différence du monde parce que c'est une hormone super anabolisante ça entend aussi l'insuline, l'IGF peut tout créer ça aussi mais c'est la testo qui est la plus forte donc une femme qu'on va dire normale qui s'entraîne normale donc fort pour moi fort c'est normal va avoir une shape qui est beaucoup plus découpée donc une femme va avoir beaucoup plus à chercher comme s'il y avait une perte de gras et c'est les muscles qui pop un petit peu mais ça en général c'est qu'il y a une mini prise de masse musculaire et une plus grosse perte de gras au niveau des chiffres en moyenne je me suis dit bien le gras d'un gars ça représente 36% de son poids puis une femme 42% une femme va prendre plus facilement du gras à cause de l'estrogène pour avoir un bébé le corps il est fait pour ça malheureusement c'est comme là ça change au moins c'est bon mais le corps d'une femme est fait pour avoir un bébé donc pour prendre du gras il est pour ça donc une femme en général c'est plus un aspect qui va s'affiner donc une perte de gras avec des petits muscles qui sortent un petit peu mais c'est quand même plus rare parce qu'encore une fois la prise de masse musculaire chez une femme est extrêmement difficile c'est quand même plate je vous rappelle à la maison quand même qu'il y a des femmes qui peuvent avoir un plus haut taux de testostérone naturellement pas équivalent à un homme mais quand même il y a des femmes que je pense ça arrive qui en prennent plus facilement comme tu l'as dit sinon il y a des produits mais ça on n'en parlera pas nécessairement tu sais comme nous on a de l'estrogène aussi mais les femmes aussi à testostérone là les unités je ne suis pas super bon mais on va y avoir une image est-ce qu'une femme est née avec une unité deux unités trois unités quatre unités quatre unités c'est comme quatre fois plus qu'un fait qu'il y a cette différence-là tu vois j'ai goût d'emmener dans un autre petit sujet avec ça là il y a la grosse discussion par rapport à ce que les gens les transgenres est-ce que les transgenres ont femmes qui sont devenues hommes est-ce qu'ils devraient compétitionner contre les hommes ou contre les femmes là bon le problème avec ça en fait c'est le contraire c'est que les hommes deviennent des femmes tu sais oui ils ont des des traitements hormonaux d'estrogène qui font qu'ils ont beaucoup moins de testostérone mais toute leur vie ils ont eu plus de testostérone encore une fois testostérone si on pense juste à densité osteuse plus ton os a une capacité de densité osteuse plus il va accumuler du calcium puis le calcium va être entre autres la contraction musculaire et tout ça donc tu as un plus grand potentiel de force d'hypétrophie toute ta vie mais là parce que pendant deux ans tu as pris des hormones de ci ou ça ça ne change pas tout ton corps donc les femmes qui veulent prendre des produits prendre des muscles ça va fonctionner mais aussi juste une femme qui va motiver son alimentation s'arranger par avoir un peu moins d'estrogène dans le corps pour s'entraîner qui va créer d'autres réactions hormonales peut prendre la masse musculaire avec ça mais encore une fois c'est un principe de je comprends comment mon corps fonctionne fait que je vais faire des efforts bien placés au niveau de mon entraînement de mon alimentation pour m'aider à ma masse musculaire mais quelqu'un qui veut juste changer sa chaîne pour s'entraîner à manger normalement n'aurait pas avoir cette prise de méga masse musculaire mais on en voit plein de filles qui prennent la masse musculaire juste parce que littéralement ils vont s'entraîner fort ce qui va faire qu'ils vont lâcher plus d'hormones d'estrogène et de testostérone mais ça pour mener à la question principale qui était est-ce qu'une femme le peut oui elle le peut mais il n'y a pas une femme qui ne veut pas prendre beaucoup de masse musculaire qui va se réveiller le lendemain matin après qu'elle s'entraîner qui va en avoir beaucoup ça prend des forces soutenues vous n'allez jamais vous réveiller le matin et dire aïe je suis rendu ben trop massif ou ça va prendre vous allez avoir le temps de le voir venir vraiment en masse c'est comme ok je vais me calmer la cadence un peu puis même là ça va prendre excessivement longtemps il y a plein de filles qui ont plus de jambes plus de couades plus de fessiques nous mais c'est parce qu'ils mettent beaucoup l'emphase dessus s'ils faisaient des jambes une fois personne ou deux semaines comme beaucoup de gars il y en aurait beaucoup moins mais ils ont une grande masse musculaire là parce qu'ils mettent beaucoup d'emphase dessus tu peux toujours transformer ta chaîne puis c'est plus c'est quoi la vitesse que tu vas aller chercher puis la limite que tu vas aller ben les gens qui veulent juste transformer leur corps les femmes n'auront jamais le problème à moins que ce soit pas chanceux que ce soit la personne sur mille qui a cette génétique là exact je vous rappelle que vous écoutez le show des entraîneurs le podcast présenté par l'école de formation l'académie des entraîneurs qui est l'école de formation à moi et Gab en tant que spectateur du podcast si ça vous intéresse de suivre nos formations soit pour commencer de A à Z vos formations pour devenir entraîneur ou si vous voulez parfaire vos connaissances en tant qu'entraîneur qui a peut-être déjà quelques formations vous pouvez utiliser le code SHOW10 au adentraîneur avec un s.com tous les cours sont disponibles sur la plateforme vous pouvez les suivre à la maison directement et vous avez 10% avec le code SHOW10 quelqu'un l'utilisé hier ou avant excusez-moi je pense que quelqu'un l'utilise hier ou avant-hier je suis full content je pense que ça s'appelle Sébastien je sais pas si c'est Sébastien tu nous écoutes là je suis content de voir ton nom on continue justement avec un point que tu as amené tantôt un petit peu en parlant que le muscle c'est dur à perdre c'est un point que j'ai souvent entendu plus des fois dans les stéroïdes les gens qui disent ah une fois que tu lâches tes produits tu perds tes muscles je veux qu'on aille un peu plus comme c'est un mythe que j'ai entendu si tu arrêtes de t'entraîner ton muscle devient comme du gras ton muscle disparaît ton muscle se transforme en gras il y a 19% des gens qui croient à ce mythe là et il y avait 52% des gens qui en avaient entendu parler on peut le mettre tout dans la même catégorie est-ce que c'est vrai que si tu arrêtes de t'entraîner ton muscle disparaît puis ça devient du gras un le muscle ne peut pas s'en sortir mon gras ni le gras en muscle ça c'est le premier c'est différent exactement je vais te retirer mon gras en muscle c'est juste c'est littéralement possible c'est deux choses différentes dans le corps il y a une on peut prendre un principe de construction puis d'utilisation ça c'est mon gras ça c'est mon muscle mais j'en bâtis de plus en plus ça fait que ça prend de la place puis vu que j'en bâtis plus mais c'est pas que j'ai moins de place pour mon gras trop longtemps que tu t'entraînes plus mais surtout que tu ne bouges plus oui là tu peux avoir une j'ai plus le mot mais tu vas perdre la masse musculaire là c'est le principe de la sédentarité donc c'est sûr que si tu t'entraînais beaucoup puis là tes six mois restent assis sur le sofa puis faire aucune activité physique ton corps n'a plus de la stimulation il va atrophier c'est l'atrophier exactement merci ton corps va atrophier puis c'est normal le corps fonctionne comme ça son but c'est si tu es de moins en moins actif ton corps va chercher à dépenser de moins en moins de calories c'est quand même une réaction logique et les muscles ça prend relativement beaucoup d'énergie à entretenir surtout si tu n'en as pas besoin donc le corps va couper dans qu'est-ce qu'il peut couper et couper le gras c'est jamais utile le gras c'est une question de survie moi encore une fois l'obésité c'est pas une question de survie c'est l'environnement d'aujourd'hui t'as permis de devenir robesse mais la personne dans le temps qui avait 20 livres en trop c'est parce qu'il mangeait vraiment beaucoup puis ça c'était cool parce qu'il avait beaucoup plus de chances de survivre longtemps avoir la masse musculaire ce n'est pas utile oui avoir un minimum de masse musculaire aide le corps à être en santé mais le corps son but c'est de survivre c'est même pas la santé il va essayer de survivre à tous les moyens possibles la preuve des fois il va se détruire parce qu'il pense aider à survivre parce que le corps il n'est pas toujours intigent non plus donc il va enlever le muscle s'il voit qu'il n'y en a pas de besoin mais encore une fois ça fait un mois que tu t'entraînes que c'est beaucoup une question de protéines dans ton alimentation tu manges ces quantités que tu es censé manger justement je vais faire comme plein de points qui me font en tête pour ça le corps il est toujours une compétition entre détruire et construire c'est une compétition constante tout le temps 24 heures sur 24 on peut penser à la synthèse des protéines construire la dégradation des protéines détruire on concentre entre autres pour créer la synthèse des protéines pour aider le corps à être capable de tout réparer tout réutiliser et tout ça donc c'est un combat constant donc toi il faut t'aider ton corps à être en synthèse à être au moins possible en dégradation lui il est capable de faire lui-même la job pendant que tu dors il fait encore ce job là c'est vraiment 24 heures sur 24 fait que si tu manges assez tu manges des bons calories vitamines, minéraux fibres, tes protéines tout ça tu vas aider ton corps en rester dans le principe de je vais garder parce qu'il va pas brûler le muscle c'est pas besoin de brûler le muscle parce que quand il y a quelque chose qui peut être utile le corps il est pas cave non plus fait que si tu manges bien tu manges assez tu bouges un peu ton corps fait encore cette constance là il va être capable de garder ta masse musculaire là bien sûr encore une fois ça fait plusieurs mois que tu t'entraînes pas et que tu ne bouges pas c'est surtout ça ton alimentation est moins bonne tu vas perdre de plus en plus de la masse musculaire on va s'atrophier parce que t'en as pas de besoin et aussi c'est intéressant que l'hypertrophie en fait c'est principalement le grossissement d'une cellule c'est pas mal ça qui se passe le mot hypétrophie au niveau chimique c'est le grossissement d'une cellule donc moins tu t'entraînes elle va juste être moins grosse donc là ton muscle paraît plus petit parce que ton cellule qui était hypétrophie est de plus en plus petite il y avait aussi la théorie que c'était des myofébriles des fibres qu'on créait puis même ça c'est en son pas sûr à 100% aujourd'hui c'est vraiment ça je sais qu'à une fois à quel point comme ça bouge ça continue d'évoluer mais ça ça serait l'hyperplasie des cellules mais l'hypertrophie c'est un grossissement à fond tu perdrais ce grossissement-là parce que ton corps n'a plus de besoin puis dans ton grossissement c'est pas vide t'as beaucoup plus de liquide de si, de si, de ça donc ton corps va utiliser ça va l'enlever de là parce que tu ne l'utilises pas lui il a fait des réserves pour la prochaine fois que tu vas t'entraîner mais si tu ne t'entraînes plus ton corps va pas avoir ces réserves-là puis il va les réutiliser mais sans nécessairement toujours en remettre plus t'as masse musculaire plus tu peux mettre de glucose de glucides dans ton muscle plus tu peux mettre de si comme tout peut avoir plus mais moins tu bouges il est intigent il va le prendre puis il va le mettre ailleurs donc si ça fait longtemps que tu ne t'entraînes pas tes sédentaires ton rotation n'est pas bonne oui tu vas en perdre mais ça fait quelques mois tu continues à bouger tu continues à relativement bien manger tout ce que tu aurais à faire en tant que tel c'est surtout de dégonfler tu vas peut-être perdre un peu de masse musculaire mais pour vrai tu t'as perdu 10 livres de masse en un as parce qu'il y a vraiment quelque chose de mauvais que tu as fait là en général écoute tu t'as perdu 2 à 3 livres de masse musculaire dans ton année pose-toi quand même des questions parce qu'il y a un d'avancé il prend maximum 5 livres de masse musculaire par année puis en général c'est plus 2 à 3 c'est naturel fait que si tu es capable de prendre 3 livres de masse musculaire parce que tu t'entraînes pendant 12 mois mais que tu perds 3 livres parce que tu t'entraînes pas pendant quelques mois il y a vraiment quelque chose que tu n'as pas regardé mais techniquement tu n'es pas censé en perdre tu fais le moindre effort possible que tu es censé faire moi c'est plate parce que je sais que je n'ai perdu au moins 10 livres de masse musculaire en plusieurs années évidemment à cause justement d'une moins grande intensité à l'entraînement plus de cardio maintenant je fais plus de différents sports qui me font dépenser plus de calories qu'à l'époque beaucoup moins de calories ingérées au quotidien je fais beaucoup plus de intermittent fasting c'est quoi en français du jeûne intermittent pour le travail pour le focus et dans le reste de mes journées je sais que je ne consomme pas assez de calories fait que tout ça c'est une espèce de cocktail que j'ai mis moi pour le travail mais qui m'a un petit peu handicapé niveau musculaire que là je travaille fort ces temps-ci pour essayer de ramener un peu plus parce que mes décisions ont amené ça fait que c'est vrai que ça peut faire tu peux perdre du muscle non pas nécessairement du jour au lendemain comme ça mais selon ta prise de décision puis surtout plus tu grossis plus tu es gros musculairement plus tu aurais besoin de calories pour garder ton état intact aussi on s'entend dans mon cas je sais que j'étais souvent à 500 calories et plus en moins dans mes journées mais quand tu fais ça pendant 2-3 ans de suite tu crois qu'une livre t'en paie 3 t'es déjà rendu à 6 livres une livre ça peut aller vite surtout quand t'es ectomorphe quand t'es un métabolisme rapide en plus ton corps rapidement je veux dire il va avoir un incident de ce côté-là aussi le corps va toujours tenir aussi un poids qu'il est naturellement plus à l'aise à être souvent c'est exemple mon poids naturel pendant longtemps t'es 194 mais là que je m'entraîne beaucoup moins il est pas mal à 186 puis j'ai perdu un peu de masse musculaire mais pas tant que ça mais c'est que le corps il y a un poids qui est confortable puis nous on ne veut pas c'est que le 10 livres de plus le 15 livres de plus c'est de l'entraînement acharné de l'alimentation acharnée que le corps il n'y a pas de besoin qu'il ne veut pas donc si justement en tant que grand-main si tu arrêtes de faire ça ton corps va devoir tourner normal que ça prend beaucoup moins d'efforts à rester en vie donc il y a du monde comme toi et moi qu'on doit faire plus d'efforts parce qu'il y a moindrement que t'en fais moins pendant longtemps puis encore une fois c'est peut-être 1 à 2 livres de masse mais over time c'est là que ça peut paraître mais c'est là que tu vois aussi comment que t'es bien dans ton corps au final dans le sens que je me sentais bien bien je me sentais bien j'aimais ça être 190 livres mais à 190 livres j'étais gros puffé j'avais la face super enflée puis aucune flexibilité aucune mobilité aucun cardio aujourd'hui je suis capable de faire n'importe quoi d'aller en vélo n'importe quoi avec ma fille de faire des sports puis c'est ce qui moi m'apporte du bien on en parle souvent dans ce qui te fait du bien aussi en tant qu'être humain autre que juste le physique c'est quand même important d'en parler aussi bien pour moi c'est ça aujourd'hui qui est beaucoup mieux c'est parfait dernier point qu'on amène ensemble aujourd'hui faut que je le retrouve ouais c'est pas intéressant tu peux prendre du muscle et perdre du gras en même temps seulement 25% des gens avaient entendu parler de ce mythe là et seulement 8% y croient c'est quand même intéressant parce que je pense qu'il y a deux réponses à ça il y a le côté scientifique il y a le côté plus on va dire expérience je veux dire qu'est-ce que moi j'en pense au final pour l'avoir vécu en tant qu'ectomorphe évidemment que les produits on s'entend c'est une toute autre discussion tu peux le faire définitivement je pense que naturellement tu peux le faire de façon très progressive et tranquillement dans le sens surtout un débutant tu peux le faire c'est certain parce que ton corps est tellement j'ai midget dans le tête c'est pas ça le mot il est tellement petit et novice c'est pas midget novice j'avais les stats de hockey le novice midget il est tellement novice que justement c'est tellement facile le raquer faire des micro-déchirures le choquer que ça fait que ton corps bien naturellement va vouloir grosser pour contrer ces coups de poing-là qui viennent de partout c'est comme je veux donner plus fort ça me gosse c'est traqué tout le temps et de l'autre côté le métabolisme s'active la prise de masse augmente le gras diminue en même temps aussi je pense que quand t'es débutant c'est vraiment facile plus t'es expérimenté plus c'est difficile moi je suis l'éternel je veux rester ligne et prendre du muscle en même temps c'est pour ça que j'ai jamais été excessivement gros je me suis jamais permis même sur stéroïdes même sur autre chose de faire des books de faire des phases de comme let's go je monte les calories en malade puis je prends du gras ça me dérange pas ça m'a toujours dérangé fait que je pense que c'est possible je pense que c'est très 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 progressif et tranquille parce que ton muscle peut toujours comme s'améliorer de ce côté-là mais en même temps il y a le côté scientifique le côté comment ton corps est fait physiologique un va un petit peu à l'encontre de l'autre right? j'aime cette question ce débat-là parce que je trouve que c'est juste littéralement joué sur les mots parce que justement si on y va vraiment littéralement à la seconde même tu ne peux pas perdre du gras et prendre la masse parce que ton corps il est toujours en anabolisme en catabolisme je détruis et je fais fait qu'à la seconde même non mais dans une journée oui dans une semaine oui dans un mois oui parce que tu peux mettre ton corps en phase anabolique puis encore une fois dans une journée exemple c'est comme si tu peux faire tout le temps un changement de phase c'est ce que tu dis exemple on voyez pas à l'extrait mais tu arrêtes de manger à 8h le soir fait que là jusqu'à 8h le lendemain midi le lendemain tu n'as pas mangé tu es en phase catabolique ton corps est en phase de perte de gras jeun et un temps tout ça tout ça ensuite à midi tu vas manger tu vas t'entraîner là vu que tu t'es entraîné tu es en phase anabolique ton corps va réparer 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 puis là tu fais ça jusqu'à 8h tu manges tous tes carrés tous tes affaires puis là tu arrêtes de manger à 8h fait que dans une même journée tu es 12-16h peu importe en perte de gras il reste en prise de masse est-ce que ça va faire la plus efficace peut-être pas mais est-ce que dans une même journée tu peux être en perte de gras et en prise de masse oui c'est des phases que tu peux mettre ton corps ça dépend de qu'est-ce que tu vas manger et de quoi tu vas t'entraîner fait que moi cette question-là le plus de fois que je vois des débats c'est toujours ridicule parce qu'il se rend juste joué sur les mots à la seconde même non c'est impossible effectivement dans une journée oui dans une semaine oui dans un mois oui fait qu'atteindre les deux objectifs moi c'est toujours qu'est-ce que je vais chercher avec les gens parce qu'en même temps souvent tu vas juste jouer avec les calories tu reprends ce qu'une personne elle mange tu mets les mêmes calories mais juste de la bonne nourriture fait qu'en partant elle va perdre du gras même si c'est pas du poids elle va perdre du gras parce que le corps est plus en santé puis ensuite tu vas peut-être mettre 1 à 200 calories de plus fait que là au niveau des calories étant prise de masse au niveau de la nourriture elle mange vraiment mieux fait que le corps devrait perdre du gras fait que ça c'est l'affaire la plus simple possible ever que je ne cache pas qu'il y a du monde qui n'a pas encore catché ça quand c'est un principe que oui si tu faisais un dirty buck pendant 6 mois peut-être que ça l'aiderait en même temps peut-être de juste 2-3 livres de masse musculaire parce qu'on est naturel fait qu'à quel point ça aiderait si tu prenais le stéroïde là c'est peut-être 10 à 15 livres de masse là c'est une autre gamme complètement mais en tant qu'être humain moi je veux toujours que mes clients perdent du gras et prennent la masse en même temps parce que oui c'est faisable c'est pas faisable à la seconde même on met des habitudes si c'est le sommet récupérateur si tu fais des bonnes heures de repas des bonnes nourritures le corps est plus en santé un corps plus en santé il va perdre du gras plus facilement il va prendre la masse plus facilement quand même fois c'est pas à la seconde la seconde mais dans une même journée c'est possible dans une semaine c'est juste comment est-ce que tu vas mettre le plan du client comment est-ce qu'il va faire cet entraînement tu peux même jouer avec les heures parce que étant une personne va faire 2 entraînements par jour ok tu vas mettre ton cardio là parce que tu fais ton anabolisme tu vas mettre ton ta musculaire quand tu fais ton catabolisme comme ça ton corps va avoir 12h 12h il va falloir jouer puis le corps va être capable de bien le prendre parce que c'est une machine à s'adapter oui c'est possible si tu planifies bien ça parce qu'on s'entend que les deux c'est complètement deux inverses mais en même temps les deux promouvoient l'un et l'autre dans le sens que plus t'es pas maigre de façon 5-6% de gras on s'entend il y a comme un pourcentage de gras qui va t'aider dans ton profil hormonal général qui va te rendre plus anabolique testo est plus sensible tout est quelque chose qui va t'aider surtout l'insuline qui est la grosse différence plus t'es sensible à l'insuline qui est la deuxième ou troisième hormone plus anabolisante dépendant de tes coups de qui plus tu serais capable de construire la masse musculaire fait que oui ta quantité de gras fait une différence là-dessus fait que c'est pas comme t'as dit c'est pas être le plus mince possible mais si t'es si t'es proche de voir des abdos même si t'en vois pas c'est là que ton corps est peut-être comme le mieux placé pour prendre la masse musculaire fait que là oui peut-être que ça vaut la peine la personne est trop grasse de faire perdre du gras avant de prendre la masse musculaire mais tu peux quand même faire les deux puis inversement plus t'as de masse musculaire plus que t'as justement un bon métabolisme plus que c'est facile de perdre du gras aussi fait que les deux sont l'inverse mais les deux aident l'un à l'autre aussi exact c'est vrai t'as besoin de ces deux processus dans ton corps puis encore une fois ils agissent tout le temps tout le temps tout le temps toi ton but c'est juste d'aller ton corps à faire ça le mieux possible si tu t'entraînes puis tu prends beaucoup de gras c'est parce qu'il y a quelque chose que tu fais pas bien si tu fais juste perdre du gras c'est pas de masse musculaire perdre de masse musculaire mais je crois que la qualité de ta nourriture la quantité que tu manges puis tes habitudes de vie à l'entour ton corps sera capable de se transformer pour le mieux quasiment tout le temps nice merci Gab c'est super intéressant 5 très bons mythes donc si vous avez d'autres mythes que vous aimeriez qu'on discute ensemble au podcast vous pouvez les écrire dans les commentaires si vous les écoutez sur YouTube ou Facebook si vous voulez revoir l'épisode et voir les autres épisodes vous recherchez le show des entraîneurs sur Facebook Watch sur Spotify Apple Podcast sur YouTube aussi et sinon les épisodes sont disponibles aussi sur le site web de adentraîneuravecuns.com donc www.adentraîneuravecuns.com et nous on se voit la semaine prochaine pour un prochain podcast bye guys ciao